Les créateurs du monde sont fiers de vous annoncer la sortie d'un nouveau magazine dédié à la création des mondes imaginaires, virtuels et intemporels. Plus qu'un magazine, c'est avant tout une communauté de passionnés, fédérés autour de la création des univers de fiction, qu'ils soient sous la forme de romans, de films, de jeux vidéo ou de tout autre support. L'équipe de rédaction est composée d'une dizaine de professionnels et d'amateurs dans le domaine du jeu vidéo, de la littérature, du jeu de rôle, de la musique et du cinéma. Les créateurs du monde, c'est un bimensuel. L'apparition est tous les 15 jours. Il s'agit d'un magazine numérique, mais attention, pas d'un magazine en ligne. Chaque numéro comporte entre 60 et 80 pages et reste formaté comme un magazine papier, tout en étant adapté à une lecture sur votre ordinateur de bureau ou mieux encore, sur une tablette ou votre smartphone. Dans chaque numéro, vous trouverez un dossier complet qui fait la couverture, un projet pratique auquel les lecteurs sont parfois invités à participer et à minima à tester, ainsi que des articles de making of, des analyses, des interviews. L'idée à la base, c'est que nous ne sommes pas de simples consommateurs de produits culturels. Nous voulons comprendre comment tout cela est conçu, porter notre regard derrière la caméra, et peut-être un jour, devenir créateur de notre tour. Les thèmes dont nous traiterons vont du jeu vidéo au jeu de rôle en passant par le jeu de société, la bande dessinée, le roman, les nouvelles, le théâtre, les illustrations et les autres arts numériques, les films, les effets spéciaux et la musique. Si vous êtes patient et que vous arrivez à la fin de la vidéo, nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer. En attendant, nous vous proposons de voir quelles sont ces thématiques pour vous faire une meilleure idée du contenu de ce nouveau magazine. Dans un premier temps, nous vous invitons à découvrir les coulisses de la création de jeux vidéo au travers de post-mortem, de making of, de fiches techniques, mais aussi d'interviews de créateurs. On parlera aussi de prototypage de jeu, comment on crée des maquettes et des prototypes au travers de véritables projets menés au sein de la rédaction. Nous traiterons également de game design et de level design, apprenez à partir de l'expérience et des témoignages de créateurs, ou en analysant des jeux existants. Nous vous proposons de découvrir le métier et les grands principes du game et du level design. Nous verrons par exemple comment à partir d'une description d'un lieu, trouver toutes les références visuelles associées, et concevoir un niveau à partir d'un ensemble d'assets ou de tuiles. Il y aura du fun au travers de l'histoire d'un studio, d'un créateur, l'univers d'un jeu, mais aussi de rétro gaming, autant de thèmes que nous allons explorer ensemble de façon décontractée. Que vous soyez un gamer, pur jus, ou bien juste un curieux. Le jeu vidéo n'est pas notre seul cheval de bataille, nous intéressons à tous les autres jeux. Dès qu'il y a un univers à créer, il y a par exemple les jeux de rôle, mais aussi les GN, comme on dit. Ces jeux dits « grandeur nature », les jeux de plateau, les jeux de société ou les jeux de cartes. Encore une fois, nous analyserons des jeux existants avec des interviews de créateurs, des scénarios d'extension, mais nous créerons également des projets au sein de la rédaction avec des lecteurs. Nous ferons un focus sur les outils et méthodes permettant de créer vos propres jeux, de communiquer autour d'eux, et d'en assurer la production et la distribution. Il y aura un peu, non, beaucoup de do-it-yourself, car nous sommes des makers. Je pense au scan, à la modélisation et à l'impression 3D des pièces, des figurines, des plateaux de jeu et des maquettes. Mais un tas de choses d'autres également. Et comme nous sommes fans de cosplay, et que ça colle avec toutes les thématiques que nous développons, on interviewera des cosplayers et des cosplayeuses. Nous verrons comment fabriquer ses propres costumes et accessoires, et nous parlerons de certaines conventions. Le programme vous semble riche, mais nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Au début, était le verbe. Toute création d'univers commence par une phase d'écriture. Nous allons analyser des œuvres complètes, comme les Voyages Extraordinaires de Jules Verne. Mais nous allons aussi nous intéresser aux univers développés par ces mêmes auteurs. Des univers qui, parfois, sont communs à plusieurs de leurs œuvres. Ce sera aussi l'occasion de voir comment on crée son premier roman, ou sa première nouvelle. Comment cela se passe concrètement ? De l'écriture du plan, à la sortie papier, en passant par le contrat avec l'éditeur. Il y aura régulièrement des conseils d'écriture, pour améliorer sa technique, son style, l'intrigue, le narratif, les univers et les personnages. Nous verrons comment écrire un scénario pour la télévision, le cinéma, le théâtre, ou une histoire interactive pour le jeu de rôle, ou le jeu vidéo. Il y aura des projets d'écriture, des concours pour les lecteurs, seuls et à plusieurs, avec la publication des meilleurs dans des hors-séries du magazine. L'écrit, c'est bien, mais une mise en couleur avec de belles illustrations, c'est quand même mieux, non ? Nous adorons la BD, alors il était évident pour nous qu'il fallait aussi procéder à l'analyse des univers de la bande dessinée, avec encore une fois des interviews et des conseils de création. Côté technique, nous verrons comment se passe l'illustration de croquis, la création de concept art, la modélisation 3D, le sculpt, l'animation et tout ce qu'on fait en post-production. Comme cela demande parfois du matériel et des logiciels, comme une tablette graphique, un logiciel storyboard, des outils de peinture numérique, de dessin vectoriel, ou même de création de livres, nous ferons des comparatifs, nous passerons à la loupe certaines fonctionnalités essentielles. Et plus largement, nous traiterons d'art, tout ce que l'on peut produire avec un ordinateur ou une tablette. Ça va des créations mathématiques telles que les fractales, à de la peinture numérique utilisant l'intelligence artificielle. Bref, un vaste monde à explorer. Enfin, last but not least, comme disent les anglophones, l'univers de la télé, du cinéma et des vidéastes amateurs sur YouTube. Nous verrons comment tourner son premier film. Le matériel, les logiciels, les démarches administratives, la technique qu'il faut connaître, je pense notamment au montage vidéo et audio, mais pas seulement. Il sera question de production parfois professionnelle, avec l'interview de créateurs, de metteurs en scène, de producteurs, mais nous réservons aussi une grosse partie pour le vidéaste amateur sur YouTube, et l'apprenti réalisateur qui veut tourner un court-métrage ou un documentaire. Les effets spéciaux temps réel ou en post-production font aussi partie de l'aventure, mais également la création de décors réels et virtuels, la robotique associée, le maquillage, les vêtements et les accessoires. La création musicale n'est pas en reste, avec les outils de MAO, musique assistée par ordinateur, comme les DAO, le matériel, la musicologie, la création d'ambiances, avec l'analyse d'univers musicaux et d'interviews de compositeurs. Un sacré programme, n'est-ce pas ? Ça vous paraît irréel. Pourtant, c'est ce qui s'est naturellement agrégé autour de nos premiers brainstorming. On s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il faut connaître ? Et pas seulement les techniques, quelle culture minimale il faut acquérir pour créer tel ou tel univers. Et de fille en aiguille, nous avons listé un millier de sujets que nous avons envie de traiter. Et cette liste s'étend toutes les semaines. Nous pensons avoir trouvé un certain équilibre, un rythme, dans le traitement de ces sujets. Nous espérons que tout cela répondra à vos attentes, et que vous aurez tout autant plaisir à lire les articles, les dossiers, qu'à participer aux différents projets. En parlant de projets, je vais vous en toucher quelques mots. Nous avons créé un jeu autour de l'univers de Jules Verne. Il s'agit d'une sorte de mixage entre un jeu de loi et un trivial poursuite. Vous pourrez télécharger le plateau ainsi que les cartes à imprimer chez vous. Un peu plus tard, nous allons même fournir l'outil maison pour créer d'autres jeux du même style. Vous allez pouvoir jouer un nouveau jeu de rôle, du nom de Inquisitio. L'Inquisition en latin. Il s'agit d'un jeu de rôle de type medieval réaliste. En gros, c'est du X-Files version Moyen-Âge. Mais plus que de proposer un jeu, nous vous expliquerons dans le mag comment créer un monde, comment mettre en place les règles qui régissent ce monde, et comment créer votre premier scénario one-shot. Un dernier. Parlons du projet Engraved. Un gros projet. 500 heures de travail pour une dizaine de personnes. Soit 50 heures environ par poste. Un jeu vidéo de type Alone in the Dark, mais remis goût du jour, avec un véritable scénario inspiré de Lovecraft. Alors oui, pas un jeu vidéo, mais un prototype en réalité. Environ 20 minutes de jeu. Et le mieux, c'est qu'on y consacre un gros making-of dans le magazine. Comment nous sommes passés d'un scénario brut à celui d'un jeu vidéo ? Comment on met en place l'équipe, la rédaction du Game Design Document, ce fameux GDD ? Nous verrons toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés. Un beau projet, que nous avons limité volontairement à 500 heures, pour un premier round, car la créativité s'exprime davantage dans la contrainte. Mais nous continuerons avec plaisir si ce projet reçoit un bon accueil de votre part. Pour ceux qui se posent la question, oui, c'est-à-dire qu'Unreal Engine, oui, il y aura un peu de MetaHuman. Mais pas à que. Mais surtout, on a voulu que le magazine ne soit pas lié à un moteur de jeu en particulier. Voilà, il est temps de nous dire au revoir. Cette vidéo est déjà bien longue. Vous trouverez d'autres informations sur le nouveau site des Créateurs de Monde. Sachez que jusqu'à la fin de l'année, le premier numéro du magazine est offert gracieusement à tous les auditeurs de la chaîne. Oui, enfin, à tout le monde, c'est vrai. Pour les suivants, nous avons mis en place un abonnement, qui nous semble vraiment raisonnable. C'est assez disruptif dans l'ensemble. Mais nous pensons que ça va vraiment vous plaire. Et pas seulement le magazine, tout ce qui gravite autour et qui ressemble en gros à un incubateur à projets. Je ne vous ai pas encore tout dévoilé. Il y a encore beaucoup de surprises à venir, mais chaque chose en son temps. Nous avons plus que jamais besoin de vous pour communiquer autour de ce nouveau rendez-vous. S'il vous plaît, likez cette vidéo pour améliorer son référencement sur YouTube. Partagez-la sur les réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous. Et pas seulement de la vidéo. Parlez aussi du magazine. Plus nous serons nombreux, et plus nous pourrons créer des projets intéressants. Et de la part de toute la rédaction, un grand merci pour votre temps. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Et on s'en reparle très vite. C'était Greg Bénicourt pour Les Créateurs de Monde.